Voici le panneau qui vous permettra de savoir que vous vous approchez d'un radar double sens. Seul moyen d'en être informé, puisque la cabine, elle, est identique. Ce qui est nouveau, c'est que sur celles qui sont installées sur le bord droit de la route, il est ajouté une fonction qui permet non seulement de contrôler, comme d'habitude, les voitures qui vont en ce qu'on appelle en éloignement, c'est-à-dire elles prennent de dos, mais là, en plus, ça contrôle la vitesse des voitures qui arrivent en face. Ça fait les deux en même temps. 111 radars comme celui-ci se mettent à flasher à partir d'aujourd'hui. Où se trouve-t-il ? 18 départements sont concernés, mais la carte devrait bientôt changer, puisque le gouvernement souhaite développer le système pour faire baisser le nombre de morts sur les routes. Il a augmenté de 9,5% au mois d'août. Cela correspond à la demande de modernisation du parc des radars. Cependant, ces radars ne sont pas suffisants. Ce qu'il faut, c'est flasher les gens, mais que l'on soit certain qu'il y a un retrait de points. Car d'après un rapport de l'inspection générale de l'administration, dans 46% des cas, l'administration ne parviendrait pas à appliquer cette sanction.